La patiente que s'apprête à opérer cette équipe du CHU de Saint-Etienne n'a que 50 ans, mais déjà un sérieux problème cardiaque, la défaillance d'une valve bien visible sur cet échographe. Il y a une partie qui marche plus bien, elle n'est plus étanche, et donc le sang qui est censé aller que dans un sens, il reflue massivement. C'est la couleur que vous voyez, c'est pas normal là. Il reflue massivement, donc c'est des patients qui sont très essoufflés, qui peuvent faire des décompensations cardiaques, être hospitalisés fréquemment. Et à terme, le cœur s'abîme avec ça. Une chirurgie conventionnelle nécessiterait une sternotomie, en clair, une ouverture du sternum sur près de 25 cm. Là, l'incision va être à peine plus grosse qu'une pièce de monnaie, juste ce qu'il faut pour introduire instruments et caméras, pas n'importe quelle caméra. Et cette taille minimum, on l'a acquis grâce à la vidéo 3D, parce que les équipes qui font de la chirurgie en vidéo 2D uniquement, ont besoin de regarder pour avoir le relief des organes à l'intérieur, des organes intrathoraciques, alors qu'avec la 3D, on a résolu ce problème de relief. Lunettes 3D donc sur le nez, l'opération peut commencer sur grand écran. Au préalable, le cœur de la patiente a été arrêté, remplacé dans son rôle de pompe par une machine pour assurer la circulation sanguine. Très vite apparaît le cœur du problème, la valve mitrale défaillante à réparer. La 3D prend alors tout son sens pour cette intervention minutieuse. On sécurise le geste, on le rend plus précis. Les temps opératoires sont beaucoup mieux respectés, parce que tout le monde voit le geste en direct. Et puis, comme je disais, en précision et en fiabilité, on gagne. On a un résultat qui est top. Vous voyez, il n'y a aucune fuite, avec un ventricule gauche qui est plein, on voit derrière. La pose d'un anneau viendra sécuriser cette réparation et éviter la récidive dans le temps. Là, cette patiente va repartir avec un cœur tout neuf ? Elle va repartir avec un cœur qui ne fuit pas, après le cœur a son âge. Moins de complications, de douleurs et une meilleure récupération, voilà pour les patients les avantages de cette technique. Seule une dizaine d'établissements en France l'utilisent, car elle a un coût, environ 150 000 euros de matériel 3D et d'échographie. En formant des chirurgiens dans le vivier local, le professeur Hazard-Nouch espère étoffer son équipe pour offrir au plus grand nombre les bénéfices de cette technologie de pointe. Je ne sais pas beaucoup plus dure, hein ?